bonjour à vous et bien si nous désirons travailler ensemble petit pas petit pas ce texte de la genèse peut-être que nous devrions commencer par le commencement c'est à dire le lire tout simplement si vous le désirez ce sera notre première étape si vous avez une bible à la maison vous pouvez bien sûr le lire par vous même tranquillement en silence le méditer et puis à ce moment là vous passez à l'étape suivante pas de souci mais donc là nous allons simplement le lire en toute simplicité au commencement dieu créa le ciel et la terre or la terre était vide et vague les ténèbres couvraient l'abîme un vent de dieu tournoyait sur les eaux dieu dit que la lumière soit et la lumière fut dieu vit que la lumière était bonne et dieu sépara la lumière et les ténèbres dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit il y eut un soir il y eut un matin deuxième jour dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux et il en fut ainsi dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au dessus du firmament et dieu appela le firmament ciel il y eut un soir il y eut un matin deuxième jour dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en une seule masse et qu'apparaisse le continent et il en fut ainsi dieu appela le continent terre et la masse des eaux mer et dieu vit que cela était bon dieu dit que la terre verdise de verdure des herbes portant semence et des arbres fruitiers donnant sur la terre selon leur espèce des fruits contenant leurs semences et il en fut ainsi la terre produisit de la verdure des herbes portant semence donnant selon leur espèce des fruits contenant leurs semences et dieu vit que cela était bon il y eut un soir il y eut un matin troisième jour dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre et il en fut ainsi dieu fit les deux luminaires majeurs le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit et les étoiles dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre pour commander aux jours et à la nuit pour séparer la lumière et les ténèbres et dieu vit que cela était bon il y eut un soir il y eut un matin quatrième jour dieu dit que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que des oiseaux volent au dessus de la terre contre le firmament du ciel et il en fut ainsi dieu créa les grands serpents de mer et tous les êtres vivants qui glissent et qui grouillent dans les eaux selon leur espèce et toute la jante ailée selon son espèce et dieu vit que cela était bon dieu les bénit en disant soyez fécond multiplié emplissez l'eau des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre il y eut un soir il y eut un matin cinquième jour dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce bestiaux bestioles bêtes sauvages selon leur espèce et il en fut ainsi dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce les bestiaux selon leur espèce et toutes les bestioles du sol selon leur espèce et dieu vit que cela était bon dieu dit faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer les oiseaux du ciel les bestiaux toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre dieu créa l'homme à son image à l'image de dieu il le créa mâle et femelle il les créa dieu les bénit et dieu leur dit soyez fécond multiplié emplissez la terre et soumettez la dominez sur les poissons de la mer les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre dieu dit je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre et tous les arbres qui ont des fruits portant semences ce sera votre nourriture à toutes les bêtes sauvages à tous les oiseaux du ciel à tout ce qui rentre sur la terre et qui est animé de vie je donne pour nourriture toute la verdure des plantes et il en fut ainsi dieu vit tout ce qu'il avait fait cela était très bon il y eut un soir il y eut un matin sixième jour ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait et au septième jour il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait dieu béni le septième jour et le sanctifia car il avait chômé après tout son ouvrage de création telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés